Pas terrible aujourd'hui, soleil coussi coussin, on va en ville pour une des dernières fois, départ imminent, mais ça fait un mois quand même que je suis là. Donc là, formalité de sortie, direction la police. Voilà à terre, le minier est hissé, hissé sur la plage. Le temps c'est moyen aujourd'hui, mais il fait chaud. Alors là, on a la police. Pourquoi vais-je à la police et comment ça se passe ? Alors ici au Cap Vert, pas uniquement au Cap Vert, mais en l'occurrence, il faut faire deux formalités avec la police. J'ai dû expliquer ça déjà dans une vidéo, mais là, je réédite. Et je mets ce body sur la beauté du paysage à chaque fois. Magnifique. Première formalité, l'immigration. Ça, c'est une fois que tu arrives au Cap Vert. Le Cap Vert, c'est 10 îles, ok ? Donc tu fais tamponner, bon, ton passeport, tout à fait enregistré à l'immigration. Donc cette immigration, elle se fait à trois endroits seulement. Santiago, São Vicente, Mindelo, où je l'ai fait moi, en arrivant, et Salles, au-dessus. Donc je vais être obligé d'aller à Salles, l'île au-dessus, une trentaine de mille nautiques, pour faire la formalité de sortie de l'immigration, sortie du territoire au Cap Vert. Premier point. Deuxième point, les entrées et sorties inter-îles. C'est-à-dire que chaque fois que tu quittes une île et que tu poses ta quille sur une autre île, tu es obligé d'aller te signaler à la police. Donc là, j'y vais pour faire la sortie de cette île et en arrivant à Salles, je devrais faire la entrée sur Salles et la sortie au niveau immigration. C'est-à-dire qu'il y a zéro contrôle ici de police en mer, évidemment, zéro contrôle à terre. On pourrait très bien passer à l'as et ne pas faire tout ça, mais autant se conformer aux règles d'usage. C'est ainsi. Tous les navigateurs font ça. Basé sur la confiance et il faut que ça dure. Alors là, on est dans les quartiers de Saleray. La sortie des classes, on voit les enfants qui sont en blouse. Voilà, un restaurant typique carburdiens. Là, j'ai déjà déjeuné là pour le souper. On y mange très bien pour 5 euros, 5, 6, 7 euros, en fonction du choix. C'est bien cool. Là, c'est le musée des arts modernes. En face, là, le petit restaurant qui va avec aussi. Il y a même un orchestre là devant. Ça va jouer de la musique. Il y a une place où ils jouent au foot de temps en temps. Là-bas aussi à l'angle, notre restaurant. La grande avenue, le bâtiment bleu au bout, c'est la police. Regardez comme ils sont beaux tous les deux là. Ils sont de l'école. França. França. Tu connois França ? Rafa. Et tu ? Evra. Et moi, Piero. 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 Rafa. Vibra. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Et voilà. Déjà, au plus jeune âge, ils sont sympas. Comment veux-tu qu'à l'âge adulte, ils la soient autrement ? C'est trop cool. Une petite fille qui crie dans la rue. Un mini-mercado. Là, il y a un supermercado. Je ne suis jamais allé. Et la police ici. Centro de commando. Commando régional de Boa Vista. Là, il y a des marchés africains en plein air. On voit quand même la pauvreté du truc. 10 minutes. 10 minutes maxi et c'est fait. Voilà. Je peux quitter l'île et me rendre sur... Sur ça. Ok ? Ah, dis-moi. Je me rappelle. Pas ce qu'il se passe. Bon, ben voilà. Il m'avait rappelé parce qu'il maquait le 3 sur Tabasco. Voilà le jeune policier. Bye bye. Bye bye. Je n'avais remarqué que Tabasco. Je l'avais vu. Tabasco, Tabasco 3. Quoi ? Ils sont pointus. On va rajouter 3. Allez, maintenant, on va chercher un restaurant avec la Wifi. Bien sûr. Il faut de la Wifi. On va uploader une vidéo. Bon, ben voilà. Je me suis posé dans le restaurant que je t'ai montré en passant tout à l'heure là. Et ça upload. Il y a de l'internet. Ça cartonne. Ça, c'est quand même formidable. Devant une assiette caverdienne de porc. On va se régaler. Il est 2h. 14h. Et il fait faim. Alors là, je suis toujours au resto. Et je réponds à tous les commentaires. Et une nouvelle fois, je risque de me répéter, s'il te plaît. Quand tu me poses une question et que je te réponds, je prends connaissance de la réponse. Si tu as posé une question, c'est la première des choses que d'aller vérifier si je te réponds. Et quand tu prends connaissance de la réponse, mets le petit pouce qui ne veut pas dire je suis d'accord, je suis je-là, mais juste m'indiquer que tu as lu la réponse que j'ai fournie à ta question. Voilà. Sinon, j'ai l'impression des fois de, pour faire une réponse, je réfléchis. J'y consacre du temps. Comme là, ça fait un petit moment que je suis ici. Il fait très très chaud et pas très frais. Et que tu ne dis pas les réponses aux questions que tu m'opposes. Les soucis, là. Ça, on a besoin de communiquer comme ça. Donc, s'il te plaît, indique moi que tu as appris connaissance de ma réponse. Et le seul moyen de le faire, c'est ce petit pouce, là. Voilà, ce petit pouce. Voilà. Là, il y en a un qui a cliqué, ça veut dire qu'il est d'accord. Et quand moi, je te réponds, tu cliques là-dessus, s'il te plaît. Il y a des peintures partout dans les rues. Une gamine qui joue au foot. Ah, une gamine. Un bateau au milieu de la ville. Et là, tout au fond, tu aperçois un bâtiment. Ah ben, je l'ai déjà filmé, celui-là. Pour aller faire les courses. Un îlot de verdure. Une maison rose. Et verte. Quand tu as fait tes courses, et que tu retournes au bateau, la ville est derrière toi. Et devant toi, c'est la plage. Et nous, on s'en retourne. Tranquille ou tranquillette. C'est marée basse. C'est ça que j'adore ici. C'est qu'il y a cette zone-là. Pas aménagée, ils n'ont pas fait de route. Chez nous, là, il y aurait des restaurants, des bars, au bord de plage. Là, ça serait goudronné avec un parking. Ah ben là, non. C'est les dunes, en pleine ville. C'est cette ambiance, voilà. C'est ça, l'ambiance. Décontracté, cool, énorme, aménagé. Le mini. Là-bas, le mini, sous l'arbre. Derrière, hein. Ah, il y a le sac de course. Comme je peux partir maintenant, à tout moment, vu que j'ai mon papier de sortie, mon billet de sortie. Moi, j'ai fait encore quelques courses fruits et légumes, un petit peu. Parce qu'ici, il n'y en a pas des effets quand même. Et maintenant, c'est marée basse. Et moi, j'ai monté l'Adex, tout en haut de la plage. J'ai toujours peur qu'elle sadaille toute seule. Depuis l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens en Portugal, à la lagune, là, à Culatrain. J'étais allé visiter, j'avais fait de belles images de grande. Et quand j'étais revenu, la marée était montée. Et le mini, il flottait comme ça. Malheur, il avait failli partir. Depuis, j'ai une trouille bleue. Donc, je le monte de plus haut. Comme il est lourd quand même. J'ai le choix, j'attends dans 6 heures que la marée remonte. Ok, malheur. Allez, on est parti. On est parti. Tranquilo, à marée basse. Doucement, doucement. Il ne faut pas taper. Bye bye, salerie. On est parti. Juste d'un mois passé ici environ. De grand bonheur. Ce n'est vraiment que du bon temps. On est déjà sous GV. Si j'ouvre là, c'est le fou. Voilà. On va dire au revoir aux amis. Merci. Super. On a tous bon appartement. À bientôt. Merci. De l'autre côté, il y a Marc. Ciao Marc, à bientôt. Et du coup, il ne reste plus que Tiptos. Le bleu. De Christine et Jean-Paul. Parce que Marc est là en permanent. Et l'autre, encore plus permanent. Ah non, il y a le tout petit, l'allemand devant. La petite île magnifique d'Ileo des Sarre. Ah oui, mais il reste lui aussi mon voisin de Mindelo. Mais lui, il bosse. Ça, ça bosse. Comme Marc. Ça fait toujours tout drôle de repartir après une longue coupure de navigation. Là, je parle juste de l'aspect navigation. C'est super chouette. Et en même temps... Ouais, non. Il n'y a pas de... En même temps. C'est comme si c'était la première fois que tu navigues. Là, t'es tout... Tout content. Tout empressé. Tout... Eh bien, de refaire... De faire à nouveau avancer le Tabasco comme ça. Là, tranquille. C'est une... Ouais, une émotion. Petite émotion. Et puis, qui s'accompagne aussi de... Bah, du fait de quitter cet endroit là. Alors, franchement... Voilà. Encore une fois... Magnifique. Je ne sais pas si j'y reviendrai un jour. Mais je serai bien, bien content d'y revenir. À ne pas rater au Cap Vert. De belles rencontres. Alors, pas des amitiés indéfectibles quoi. Mais des rencontres, voilà. Des échanges, des... Et puis après, quand tu es sur la route comme ça. Quelqu'un qui te voit pour la seconde fois. Qui te croise. Qui vient te voir. Et qui te dit bonjour. Et qui te demande un peu de nouvelles. Comment ça va ? Bah, ça fait plaisir. Tu te dis, ouais, ça y est, j'y suis quoi. Je suis... Je suis dans le moule de... De... Du lieu. De l'endroit. Non, c'est chouette. Encore à l'abri de l'île. Le long de l'île. Bien sûr, la mer est fermée. On a 18 nœuds devant. Et là, derrière nous, enfin, dessous nous, le bateau ravitailleur. Lui, ravitaille l'île. Il est 9h30. Allez, un petit rappel. Nous sommes partis d'ici, Saleray. Et nous allons ici, à l'île de Sales. À ne pas conforme. Nous sommes donc au Cap Vert. Boa Vista. Et nous allons sur cette île au-dessus. La distance, 25-26 000. Le temps de sortir de l'abri, un demi-mille. En ligne droite, il y a 25 000. On va en faire plus... On sera plus près de 30 000 que de 26, je pense. Il va falloir tirer un petit bord. Le Cap, c'est 1 degré. Pour y aller direct. Mais là, le vent ne le permet pas. Là, je suis à 35 degrés du vent. Non, j'ai abattu un peu. Je suis à 41 degrés du vent. Voilà, je ne peux pas faire un Cap 1 degré. Je fais un Cap 19, 20 degrés. Petit rappel, nous sommes ici au Cap Vert, face au Sénégal. Et nous remontons sur Sales. Alors, Sales, ici, il y a deux abris. Un au sud, Santa Maria. Et un ici, au nord-ouest, Palmeiras. Je remonte à Sales pour surtout faire les paquets de sortie du Cap Vert, l'immigration. Et puis aussi, c'est l'occasion de visiter, de prendre le pouls de cette île. Je disais donc que les documents de sortie se font à Palmeiras, l'immigration pour le passeport. Donc, je vais d'abord aller à Santa Maria. C'est le premier voyage qui se présente ici. Et puis, je vais voir après si je monte avec le bateau à Palmeiras ou si je monte en Alugaire. Il faudra voir, mardi, on annonce, hier, soirée, je n'ai pas fait la météo pour jusqu'à mardi. On a annoncé un coup d'est, sud-est, ce qui n'est pas bon pour Palmeiras. Parce que là, c'est pour, pardon, pour Santa Maria, là où nous allons. Donc, à voir si ce petit coup de vent, là, pas terrible, 20, 25 nœuds, mais inconfortable, puisque l'abri est ouvert, sera ouvert. À ce moment-là, peut-être, je monterai à Palmeiras, à voir. Bien, il y a encore des signes. Devant, environ 8000, l'île de Salle. Derrière, environ 15000. C'est tout des environs en mer. L'île, trois vistes. La situation météo, entre 16 et 18 nœuds devant. Le maire de l'automne, de face, on fait un excellent cap. On est assez égité. On fait un cap direct sur l'île. Et tout va bien. On marche, là, à 5 nœuds. On fait une moyenne de 5 nœuds 4. Avec la mer de face, qui parfois mouille. Et un vent, évidemment, aussi de face. On est à 40 degrés du vent. 42. 42 tribords. Et bien, on en a pour 2 h, 3 h max, je pense. Il est midi. Et tout bene. Nous y voilà, tout au sud de l'île de Salle. Il y a quelques encablures. Alors, on a fait un long bord-tribord, la route. Et puis là, un virement de bord là, un là. On va encore en faire un autre. Parce que sinon, on va sur les rochers. Pas cool. Comme ça. Et rentrer dans la baie. Ça donne ça sous le vent. Et au vent, voilà la baie. Nous voilà arrivés. Nous voilà mouillés. Ça va pas être pareil ici. Au niveau calme, quiétude, ça bouge. On me l'avait dit, que c'était rouleur. Le Hervé qui fait coucou là-bas. Allez, on va remettre de la chaîne. Voilà, 45 mètres de chaîne. C'est le tarif. Un petit souffle. En bas, on aperçoit bien Boa Vista. Alors, sûrement pas avec l'aide de la caméra. Et premier coucher de soleil ici, sur salle, à Santa Maria. À demain.